Le travail d'évangélisation de l'Église En mars 2021, je supervisais le travail d'évangélisation de l'Église. L'étendue de mes responsabilités était très vaste et nous manquions de personnes travaillant à l'évangélisation. Je l'ai donc signalé à ma dirigeante et elle a envoyé sœur Lucia. Lucia avait été dirigeante dans le passé. Et après avoir passé du temps avec elle, j'ai découvert qu'elle avait un bon calibre et qu'elle était assez douée pour utiliser la parole de Dieu afin de résoudre les problèmes et les difficultés des destinataires potentiels de l'Évangile. Je me suis dit, tant que je la cultive correctement, elle deviendra à coup sûr une personne capable de diffuser l'Évangile et de témoigner de Dieu. Quand cela se produira, la dirigeante va sûrement me louer pour mes capacités et mon habilité à former les gens. Après cela, j'ai emmené Lucia pour la former à la diffusion de l'Évangile et j'ai souvent échangé avec elle et résolu certains des problèmes qu'elle avait. Au bout d'un moment, elle avait fait beaucoup de progrès et obtenait d'assez bons résultats dans son travail d'évangélisation. Je ne pouvais pas cacher à quel point j'étais heureuse et j'avais une énergie illimitée pour mon devoir. Un jour, la dirigeante m'a dit « L'Église a reçu beaucoup de nouveaux arrivants ces derniers temps et nous avons un besoin urgent de plus de gens pour abreuver. Lequel des frères et sœurs conviendrait pour cette tâche ? » J'ai répondu joyeusement « Lucia a un bon calibre. Elle comprend vite la vérité et elle échange plutôt clairement sur la vérité. Elle conviendrait bien pour abreuver les nouveaux arrivants. » La dirigeante m'a alors répondu « Très bien, envoie donc Lucia abreuver les nouveaux arrivants. » En l'entendant dire ça, mon cœur s'est arrêté et je me suis dit « Tu vas simplement la transférer après tous les efforts que j'ai faits pour la cultiver ? » « Si j'avais su, je ne t'aurais pas dit la vérité. Si tu transfères l'un de mes ouvriers clés, je devrais à nouveau payer un prix pour former une autre personne. » S'il y a trop peu de gens pour abreuver les nouveaux arrivants, ne peux-tu pas en transférer d'une autre Église ? Si tu transfères Lucia, le travail d'évangélisation sera moins fructueux. Que penseront alors les autres de moi ? Les dirigeants vont penser que je suis incapable et ils vont me renvoyer. Pas question. Je ne peux pas laisser Lucia partir. Après ça, j'ai dit à la dirigeante « Le travail d'abreuvement est crucial. Mais le travail d'évangélisation n'est-il pas tout aussi important ? Et si tu transférais quelqu'un d'une autre Église cette fois ? Et si tu prenais Lucia plus tard, quand tu auras besoin de quelqu'un ? » La dirigeante a compris mon idée et a échangé. Nous devons penser au travail global de l'Église. Si nous voulons seulement garder à nos côtés les gens talentueux pour alléger nos fardeaux, alors nous sommes égoïstes. Il y a en ce moment beaucoup de nouveaux arrivants dans l'Église. Mais en raison du manque de personnel d'abreuvement, beaucoup d'entre eux ne sont pas abreuvés à temps. Certains ont déjà été intimidés et dérangés par les rumeurs répandues par le PCC et le monde religieux. Ils ont trop peur pour se réunir. Certains ont même quitté l'Église. Le travail d'évangélisation, c'est comme semer des graines. N'est-ce pas une perte de temps que de semer des graines et de ne pas les arroser ? Par conséquent, notre priorité, c'est de prévoir du personnel pour abreuver les nouveaux arrivants le plus vite possible. Envoyer l'Ioussia pour aider, voilà ce qu'il faut pour le travail d'abreuvement. Nous devons préserver le travail de l'Église. Si nous voulons seulement garder avec nous les gens pour alléger nos fardeaux et protéger notre propre réputation et notre statut, nous ne tenons pas compte de la volonté de Dieu. Je savais que la dirigeante avait raison. l'Ioussia convenait le mieux pour abreuver les nouveaux arrivants et ils avaient désespérément besoin de gens pour les abreuver. Mais dès que j'ai pensé au transfert de l'Ioussia et à l'impact que cela aurait sur le travail d'évangélisation, je me suis sentie très contrariée. Toutefois, j'ai aussi pris conscience du fait qu'il ne pouvait vraiment pas y avoir de retard dans l'abreuvement des nouveaux arrivants. Donc, je n'avais d'autre choix que de dire à la dirigeante « Fais comme tu veux. Si elle doit vraiment être transférée, je ne peux rien y faire. » De retour chez moi, je ne pouvais toujours pas m'empêcher d'y penser. Alors, j'ai prié Dieu. « Ô Dieu, je sais que la dirigeante qui a fait en sorte que l'Ioussia abreuve les nouveaux arrivants suit les principes, mais je ne peux simplement pas m'y soumettre. Je te prie de m'éclairer et de me permettre de reconnaître mon tempérament corrompu. Puis, j'ai lu ceci dans la parole de Dieu. Dans le cadre du travail de la maison de Dieu, du fait des besoins du travail dans leur ensemble, il peut y avoir des transferts de personnel. Si certaines personnes sont transférées d'une église, quelle est la manière raisonnable pour ces dirigeants d'église de traiter la question ? Quel est le problème s'ils ne se préoccupent que de leur propre travail au sein de l'église plutôt que de l'intérêt général ? Pourquoi, en tant que dirigeants d'église, sont-ils incapables de se soumettre aux arrangements généraux de la maison de Dieu ? De telles personnes sont-elles attentives à la volonté de Dieu et à la situation globale du travail ? Si elles ne pensent pas au travail de la maison de Dieu comme étant un tout et qu'elles pensent seulement aux intérêts de leur propre église, ne sont-elles pas très égoïstes et méprisables ? Les dirigeants d'église doivent se soumettre inconditionnellement à la souveraineté et aux arrangements de Dieu et aux arrangements et à la coordination centralisée de la maison de Dieu. Voilà ce qui est en accord avec les principes de la vérité. Quand le travail de la maison de Dieu l'exige, tous les individus, peu importe de qui il s'agit, doivent se soumettre à la coordination et aux arrangements de la maison de Dieu et ne doivent absolument pas être contrôlés par un quelconque dirigeant ou ouvrier comme s'il leur appartenait. L'obéissance des élus de Dieu aux arrangements centralisés de la maison de Dieu est ordonnée par les cieux et reconnue par la terre et ne peut être défiée par quiconque. À moins qu'un certain dirigeant ou ouvrier ne procède à un transfert irrationnel qui ne soit pas en accord avec les principes auquel cas on peut désobéir, tous les élus de Dieu doivent obéir et aucun dirigeant ni ouvrier n'a le droit ou une raison quelconque d'essayer de contrôler quiconque. Diriez-vous qu'il existe un travail qui ne soit pas le travail de la maison de Dieu? Existe-t-il un travail qui n'implique pas la diffusion de l'évangile du règne de Dieu? Tout cela c'est le travail de la maison de Dieu. Chaque travail est équivalent et il ne s'agit pas de ton travail ou de mon travail. Si le transfert est conforme au principe et basé sur les exigences du travail d'Église, alors ces gens doivent aller là où l'on a le plus besoin d'eux. Et pourtant, quelle est la réponse des antéchrists face à ce genre de situation? Ils trouvent divers prétextes et excuses pour garder ces personnes compétentes sous leur pouvoir afin qu'elles les servent. Ils ne font que proposer deux personnes ordinaires et trouvent un prétexte pour resserrer l'étau autour de toi, soit en disant à quel point le travail est prenant, soit en disant qu'ils sont à court de personnel et qu'il est difficile de trouver des gens et que si ces deux-là sont transférés, le travail en prendra un coup. Et ils te demandent ce qu'ils sont censés faire et ils te font éprouver de la culpabilité. N'est-ce pas là la manière d'agir du diable? Voilà comment agissent les incroyants. Les gens qui tentent toujours de protéger leurs propres intérêts dans l'Église sont-ils de bonnes personnes? Agissent-ils selon les principes? Absolument pas. Ce sont des incroyants et des non-croyants. Et cela n'est-il pas égoïste et ignoble? En lisant entre les lignes de ces paroles, j'ai pu ressentir que Dieu déteste et est dégoûté par les gens égoïstes, égocentriques qui ne préservent que leurs intérêts personnels. Ça a été particulièrement évident quand j'ai lu ces paroles de Dieu. N'est-ce pas là la manière d'agir du diable? Voilà comment agissent les incroyants. Ce sont des incroyants et des non-croyants. J'ai eu l'impression que Dieu se tenait juste devant moi et m'exposait. Et je voulais simplement cacher ma tête honteusement. Je savais que l'Église manquait de gens pour abreuver, que beaucoup de nouveaux arrivants partaient faute d'avoir été abreuvés à temps et qu'il était tout à fait approprié et conforme au principe que la dirigeante envoie l'Ioussia les abreuvés. Mais je n'accordais absolument aucune considération au travail de l'Église, seulement à mes intérêts. Si l'Ioussia était transférée, je craignais de devoir redoubler d'efforts et payer un prix plus élevé. Je craignais aussi que ma réputation et mon statut ne se dégradent si notre travail était moins efficace. J'ai même essayé de faire obstacle à la dirigeante et d'empêcher que l'Ioussia soit transférée, sous prétexte que le travail d'évangélisation aussi est important et ne peut être retardé. J'étais vraiment égoïste et méprisable. Je pensais uniquement à mes propres intérêts. Je voulais juste garder l'Ioussia à mes côtés pour que mon propre travail soit efficace. N'étais-je pas semblable à une incroyante ? Les incroyants essaient de garder près d'eux les gens compétents pour qu'ils les servent et ils rivalisent pour leurs propres intérêts. De la même manière, je n'avais pas permis à l'Église de transférer des gens dans l'intérêt de ma réputation et de mon statut. J'avais pensé que puisque j'avais cultivé toute seule l'Ioussia, elle devait rester à mes côtés et être gérée par moi. J'étais vraiment insensée. L'Église avait fait en sorte que je supervise le travail d'évangélisation. C'était ma responsabilité, c'était le devoir que j'étais censée remplir. Ce n'était pas mon entreprise personnelle, c'était le travail de l'Église. Quant à la façon dont le personnel était transféré et réparti, la dirigeante jugeait de la manière d'affecter le personnel selon les principes. J'aurais dû me soumettre et accepter ces arrangements. Cela seul aurait été rationnel. En y pensant, j'ai été prise de remords et de culpabilité à cause de mes actions et de mon comportement. Je me suis précipitée devant Dieu pour me confesser et me repentir, prête à abandonner mes desseins égoïstes et méprisables et à me soumettre aux arrangements de l'Église. Le lendemain, j'ai échangé avec Lucia sur le fait qu'elle allait abreuver les nouveaux arrivants. J'ai éprouvé un grand sentiment de paix et de soulagement en pratiquant de cette façon. Peu après, j'ai découvert que Sœur Pong Wichan et frère Yantie étaient doués pour le travail d'évangélisation. Alors, je les ai souvent emmenés prêcher l'Évangile et je me suis focalisée sur le fait de les nourrir. Au bout d'un moment, ils ont fait des progrès rapides comme ouvriers d'évangélisation et obtenus d'excellents résultats. Comme vous pouvez l'imaginer, j'étais ravi. Avec deux nouveaux évangélistes, le travail d'évangélisation a obtenu de meilleurs résultats et j'ai été davantage motivée dans mon devoir. Mais, à ma grande surprise, deux semaines plus tard, la dirigeante m'a dit « Il y a un gros travail d'évangélisation à faire dans d'autres églises, mais elles n'ont pas assez d'évangélistes. J'aimerais que frère Yantie et frère Lohming y aille pour diffuser l'évangile. Ouïtchen aussi a un bon calibre et mérite d'être cultivée. J'aimerais la faire superviser le travail d'abreuvement des nouveaux arrivants. » En entendant ça, j'ai eu le cœur serré. Je me suis tout à coup sentie découragée, comme un ballon crevé. Et je me suis affalée sur ma chaise en pensant « Transférer une personne est une chose, mais maintenant tu en transfères trois. Tu essaies de me rendre la vie difficile. » Si le travail finit par en souffrir en raison du transfert de tous ces ouvriers-clés, ne diras-tu pas que je ne fais pas de travail concret et que je suis une fausse dirigeante ? Si je suis alors renvoyée, comment vais-je pouvoir à nouveau me montrer en public ? On aura l'impression que je ne parviens pas à faire ce travail. À cette pensée, j'ai répondu sévèrement « Tu ne peux pas garder l'un d'eux ? Transférer trois personnes à la fois ne va-t-il pas retarder le travail d'évangélisation ? » La dirigeante a vu à quel point j'étais rétive et a échangé avec moi, mais je n'ai pas entendu un mot de ce qu'elle m'a dit. Après son départ, à chaque fois que je pensais au transfert de trois de mes ouvriers-clés, j'en éprouvais de l'amertume. Après leur transfert, j'allais devoir trouver de nouvelles personnes à former entièrement à nouveau, sans parler du coût physique pour moi. Et si notre travail n'était pas à la hauteur, qu'est-ce que tout le monde penserait de moi ? Ne dirait-on pas que j'avais juste travaillé dur parce que j'étais nouvelle à ce poste et que j'étais devenue totalement incompétente une fois que mon élan enthousiaste initial était passé. Plus j'y pensais, plus j'étais contrariée. J'en avais le cœur gros et j'en perdais la motivation de faire quoi que ce soit. Après cela, je n'ai plus porté de fardeau dans mon devoir et je ne me suis plus appliquée à résoudre les difficultés que je rencontrais. plus tard, la dirigeante en a envoyé plusieurs autres faire le travail d'évangélisation mais je n'avais aucun désir de les former. Je savais qu'ils venaient de commencer le travail d'évangélisation, qu'il y aurait de nombreux problèmes qu'ils ne pourraient pas résoudre mais je les ai juste laissés se débrouiller et je me suis arrangée pour qu'ils aillent prêcher l'évangile tout de suite. Peu à peu, mon cœur s'est assombri et j'ai eu l'impression de manquer à mon devoir. J'ai pris conscience du fait que mon état était erroné. J'ai donc prié Dieu, réfléchi et essayé de me connaître moi-même. Au cours de mes dévotions, j'ai regardé une vidéo de lecture des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit si quelqu'un doté d'un bon calibre qui dépend d'un antéchrist est transféré pour accomplir un autre devoir, l'antéchrist dans son cœur résiste et rejette cela opiniâtrement. Il veut s'en tenir là et n'est plus et n'est plus enthousiaste à l'idée d'être dirigeant ou responsable de groupe. Quel est le problème ici ? Pourquoi les antéchristes n'obéissent-ils pas aux arrangements de l'Église ? Ils pensent que le transfert de leurs bras droits impactera la productivité et la progression de leur travail et que, de ce fait, leur statut et leur réputation en seront affectés, ce qui les obligera à travailler plus dur et à souffrir davantage pour garantir la productivité, ce qui est la dernière chose qu'ils veulent. Ils se sont habitués au confort et ils ne veulent plus travailler ni souffrir davantage et donc, ils ne veulent pas laisser partir cette personne. Si la maison de Dieu insiste pour effectuer ce transfert, ils font toute une histoire et refusent eux-mêmes de faire leur propre travail. N'est-ce pas égoïste et ignoble ? Les élus de Dieu devraient être affectés par la maison de Dieu de manière centralisée. Cela n'a rien à voir avec un quelconque dirigeant, responsable d'équipe ou individu. Chacun doit agir selon les principes. Telle est la règle de la maison de Dieu. Quand les antéchrists n'agissent pas selon les principes de la maison de Dieu, quand ils complotent continuellement par souci de leur propre statut et intérêt et qu'ils incitent les frères et sœurs de bon calibre à les servir afin de consolider leur pouvoir et leur statut, ne sont-ils pas égoïstes et ignobles ? De l'extérieur, le fait de garder les gens de bon calibre à leur côté et ne pas autoriser leur transfert par la maison de Dieu laissent à penser qu'ils prennent en considération le travail de l'Église, mais en fait, ils ne pensent qu'à leur propre pouvoir et statut et absolument pas au travail de l'Église. Ils craignent que leur travail soit perturbé, qu'ils soient remplacés et perdent leur statut. Quand les antéchrists n'accordent pas d'attention à l'ensemble du travail de la maison de Dieu, qu'ils ne pensent qu'à leur propre statut, préservent leur propre statut en éprouvant aucun scrupule concernant ce que cela coûte aux intérêts de la maison de Dieu et défendent leur propre statut et intérêts au détriment du travail de l'Église, ils sont égoïstes et ignobles. Face à une telle situation, on doit, au strict minimum, penser en toute conscience. Ces gens appartiennent tous à la maison de Dieu. Ils ne sont pas ma propriété personnelle. Moi aussi, je suis un membre de la maison de Dieu. De quel droit est-ce que j'empêche la maison de Dieu de transférer des gens ? Je dois considérer l'intérêt général de la maison de Dieu au lieu de me concentrer simplement sur le travail qui entre dans le cadre de mes propres responsabilités. Voilà les pensées que les gens doués de conscience et de raison devraient posséder et la raison que ceux qui croient en Dieu devraient posséder. Lorsque la maison de Dieu a un besoin particulier, le plus important, c'est d'obéir aux arrangements de la maison de Dieu. Les faux dirigeants et les antéchrists n'ont pas une telle conscience ni une telle raison. Ils sont tous égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes et ne pensent pas au travail de l'Église. Ils ne considèrent que les avantages qui sont justes sous leurs yeux. Ils ne considèrent pas l'ensemble du travail de la maison de Dieu et ils sont donc totalement incapables d'obéir aux arrangements de la maison de Dieu. Ils sont extrêmement égoïstes et ignobles. Dans la maison de Dieu, ils sont même suffisamment audacieux pour être obstructionnistes et ils osent même s'entêter. Ces gens-là sont ceux qui manquent le plus d'humanité. Ils sont malfaisants. Voilà le genre de personnes que sont les antéchrists. Ils traitent constamment le travail de l'Église et les frères et sœurs et même les biens de la maison de Dieu, tous ceux qui se trouvent sous leur autorité, comme leur propriété privée. Ce sont eux qui décident comment ces choses sont réparties, transférées et utilisées et la maison de Dieu n'a pas le droit d'interférer. Une fois qu'elles sont entre leurs mains, c'est comme si elles étaient en la possession de Satan. Personne n'est autorisé à les toucher. Ils sont les grands Manitous, les grands chefs et quiconque pénètre sur leur territoire doit obéir à leurs ordres et leurs arrangements et s'en inspirer. Telle est la manifestation de l'égoïsme et de l'ignominie du caractère de l'Antéchrist. Ils ne suivent pas le moindre principe, ils n'accordent aucune considération aux intérêts de la maison de Dieu et ne pensent qu'à leurs propres intérêts et à leur statut, ce qui est la marque de l'égoïsme et de l'ignominie des Antéchrists. Dieu révèle que les Antéchrists sont particulièrement égoïstes et qu'ils sont dépourvus d'humanité. Quand il leur arrive quelque chose, ils ne se soucient que de leur réputation et de leur statut. Ils essaient de garder les gens sous leur coupe. Ils empêchent que l'Église procède à des arrangements et des ajustements et ils n'ont aucune considération pour le travail de l'Église, quel qu'il soit. Mes actions et ma conduite, n'étaient-elles pas celles d'un Antéchrist ? En tant que superviseuse, j'aurais dû me soucier de nourrir les individus talenteux. C'était ma responsabilité et mon devoir. L'Église procède à des ajustements rationnels en se basant sur les exigences du travail et sur le calibre et les talents de chacun. J'aurais dû respecter ces arrangements et coopérer et mener à bien mon devoir. Mais je n'ai pas du tout considéré le travail global de l'Église. J'ai seulement voulu garder près de moi les gens ayant un bon calibre et du talent pour le travail d'évangélisation afin de préserver l'efficacité de mon travail. Dès que la dirigeante a voulu transférer des personnes hors du champ de mes responsabilités, je suis devenue rétive, insatisfaite et j'ai même été indignée et voulu abandonner mon travail. Je craignais constamment que mes ouvriers-clés soient transférés, que mon travail commence à en pâtir et que mon orgueil et mon statut soient menacés. J'étais vraiment égoïste et méprisable. Avais-je ne serait-ce qu'un minimum d'humanité ou de raison ? En quoi le tempérament que je révélais différait-il de celui d'un antéchrist ? J'ai pensé aux pharisiens et aux clergés du monde religieux moderne. Lorsque Dieu est apparu pour œuvrer, ils ont tout fait pour empêcher les croyants de le suivre, simplement pour protéger leur propre statut et leur propre moyen de subsistance. Pour préserver ces choses-là, ils ont tenté de maintenir les fidèles sous leur contrôle pour toujours. Au final, ils ont été punis et maudits par Dieu. En repensant à mon comportement, quand j'avais payé un petit prix pour former mes frères et sœurs au travail d'évangélisation, voyant qu'ils étaient capables de faire leurs devoirs en toute autonomie, j'avais voulu utiliser cette opportunité pour afficher mes capacités et faire sensation, pour vanter mes talents et gagner et gagner l'admiration des autres. Pour cette raison, je ne voulais pas laisser la dirigeante promouvoir des personnes hors de mon champ de responsabilité. Je voulais garder près de moi les gens talentueux qui avaient un bon calibre et obtenaient des résultats et les utiliser pour sécuriser ma réputation et mon statut. La nature de ma conduite, n'était-elle pas semblable à celle des pharisiens et des antéchrists du monde religieux ? Le travail de la maison de Dieu est une tâche partagée. Les gens doivent être envoyés là où l'on a besoin d'eux. C'est la façon juste de transférer du personnel. Mais quand j'ai vu que des frères et sœurs compétents et dotés d'un bon calibre, être promus et envoyés ailleurs l'un après l'autre, j'ai eu l'impression de perdre mes assistants les plus compétents et que mon travail en serait directement affecté. J'ai pensé que si cela se produisait, ma réputation et mon statut seraient mis en péril. je n'ai donc pas voulu les laisser partir. Même quand la dirigeante en a discuté avec moi, j'ai encore cherché des excuses. Je lui ai fait obstacle et je me suis accrochée à mes ouvriers clés. Je me considérais comme la reine de mon propre royaume et j'estimais que moi seule pouvais utiliser les talents que j'avais cultivés. N'étais-je pas devenue une scélérate despotique essayant de régner sur un lieu comme s'il s'agissait de mon propre domaine ? Quand ces personnes ont été transférées, j'ai craint que le travail en soit affecté et que mon désir de réputation et de statut soit insatisfait, si bien que je me suis relâchée. je savais que les nouveaux membres du personnel venaient juste de commencer à se former au travail d'évangélisation et qu'ils ne comprenaient pas certains principes. Néanmoins, je les ai ignorés et je les ai envoyés diffuser l'évangile ne voulant pas les former. Quand je repense à ma conduite, j'étais vraiment dépourvue de conscience et de raison. L'Église m'avait fait superviser le travail d'évangélisation pour que je puisse me joindre à mes frères et sœurs pour diffuser l'évangile d'un seul cœur et d'un seul esprit, de sorte que nous fassions bien nos devoirs à chacune de nos positions respectives. Mais je n'avais honte de rien et je continuais de maintenir les frères et sœurs sous mon contrôle afin de les utiliser comme je le souhaitais. En faisant cela, je résistais à Dieu, je m'opposais à Lui et je suivais le chemin d'un Antichrist. S'il n'y avait pas eu la révélation de la parole de Dieu et ce que les faits avaient montré, je ne saurais toujours pas que je possédais un tempérament d'Antichrist si marqué. Je n'aurais toujours pas conscience du fait que je suivais le chemin d'un Antichrist faisant le mal et résistant à Dieu. Plus j'y pensais, plus j'avais peur. Alors, j'ai prié Dieu et je me suis repentie, déclarant que je ne voulais plus me rebeller contre Dieu ni Lui résister et que j'étais prête à me soumettre et à bien accomplir mon devoir. Plus tard, j'ai lu d'autres paroles de Dieu. Ceux qui sont capables de mettre la vérité en pratique sont en mesure d'accepter l'examen de Dieu quand ils font des choses. Quand tu acceptes l'examen de Dieu, ton cœur est sur le droit chemin. Si tu ne fais des choses que pour que les autres les voies, que tu désires toujours être loué et admiré et que tu n'acceptes pas l'examen de Dieu, alors Dieu est-il toujours dans ton cœur ? De telles personnes n'ont aucune révérence pour Dieu. Ne fais pas toujours les choses pour toi-même. Ne considère pas constamment tes propres intérêts. Ne prête aucune considération aux intérêts de l'homme et ne pense pas à ta propre fierté, à ta propre réputation ni à ton propre statut. Tu dois d'abord penser aux intérêts de la maison de Dieu et en faire ta première priorité. Tu dois être attentif à la volonté de Dieu et commencer par réfléchir si, oui ou non, tu as été impur dans l'accomplissement de ton devoir, si tu as été loyal, assumer tes responsabilités et faire tout ton possible et si, oui ou non, tu as songé à ton devoir et au travail de l'Église. Tu dois prendre en considération ces choses-là. Pense-y fréquemment et essaie de les comprendre et il sera plus facile pour toi de bien accomplir ton devoir. Pour tous ceux qui remplissent leur devoir, quelle que soit leur compréhension profonde ou superficielle de la vérité, la manière la plus simple de pratiquer pour entrer dans la réalité de la vérité est de penser aux intérêts de la maison de Dieu en tout et d'abandonner les désirs égoïstes, les intentions personnelles, les motivations, la fierté et le statut. Fais passer les intérêts de la maison de Dieu en premier. C'est bien le moins que l'on doit faire. Si quelqu'un qui accomplit son devoir ne peut même pas en faire autant, alors comment peut-on dire de lui qu'il accomplit son devoir ? Cela n'est pas accomplir son devoir. Tu dois d'abord considérer les intérêts de la maison de Dieu, tenir compte de la volonté de Dieu, prendre en considération le travail de l'Église et donner la priorité à ces considérations. C'est seulement après cela que tu peux penser à la stabilité de ton statut ou à la façon dont les autres te voient. Ne crois-tu pas que cela devient un peu plus facile si tu procèdes par étapes et fais des compromis ? Si tu pratiques ainsi un moment, tu auras l'impression qu'il n'est pas difficile de plaire à Dieu. En plus, tu devrais être capable de remplir tes responsabilités, d'accomplir tes obligations et devoirs, de laisser de côté tes désirs égoïstes, de renoncer à tes propres intentions et motifs, de tenir compte de la volonté de Dieu et de faire passer en premier les intérêts de la maison de Dieu, le travail de l'Église et le devoir que tu dois accomplir. Après en avoir fait l'expérience quelque temps, tu sentiras que c'est une bonne manière de se conduire. C'est une vie franche et honnête, sans qu'on soit quelqu'un d'abject ni bon à rien et on la vit correctement et honorablement plutôt qu'en étant méprisable ou méchant. Tu sentiras que c'est ainsi qu'une personne devrait vivre et agir. Peu à peu, le désir de ton cœur de satisfaire tes propres intérêts s'atténuera. La parole de Dieu m'indiquait un chemin de pratique. Tout ce que j'entreprenais, cela ne devait pas être fait pour être vu par les autres. Je devais accepter l'examen de Dieu et quand il m'arrivait quelque chose, je devais d'abord adopter une attitude correcte, garder à l'esprit le travail de l'Église et lui donner la priorité et être attentive à la volonté de Dieu. C'est la seule façon de faire un devoir conformément à sa volonté. En tant que superviseuse du travail d'évangélisation, je devais nourrir soigneusement les individus talentueux, aider davantage de gens à apprendre à diffuser l'Évangile pour qu'ils puissent remplir leurs devoirs et leurs responsabilités et prêcher l'Évangile du règne. Depuis, j'ai consciencieusement pratiqué conformément à la parole de Dieu. Un mois plus tard, j'ai trouvé que sœur Dong Wixin échangeait clairement sur la vérité et était capable de saisir les points clés lors de la résolution des problèmes des destinataires potentiels de l'Évangile. J'ai pensé que si je la formais bien, elle pourrait prêcher l'Évangile de manière indépendante en un rien de temps. En pratiquant pendant un certain temps, Wixin a obtenu de bons résultats dans son travail d'évangélisation et elle a également pu abrever les nouveaux arrivants qui avaient accepté d'elle l'Évangile. Je me suis dit « Le calibre de Wixin semble bien adapté pour abreuver les nouveaux arrivants. » Ces derniers temps, la dirigeante m'a demandé de fournir du personnel d'abreuvement. Alors, dois-je l'envoyer ? Mais alors, je me suis dit « Elle obtient de très bons résultats dans son devoir. Elle est une excellente ouvrière d'évangélisation. Si je l'envoie abreuver les nouveaux arrivants, le travail que je supervise n'en sera-t-il pas affecté ? » J'ai soudain eu une prise de conscience. N'étais-je pas à nouveau en train de penser uniquement à ma propre réputation, à mon statut et à mes intérêts ? Je me suis rappelé que la parole de Dieu disait Agir avec abnégation, penser au travail de l'Église et ne faire que ce qui satisfait Dieu est juste et honorable. Et cela donnera de la valeur à ton existence. En vivant sur terre de cette façon, tu es ouvert et honnête. Tu vis une humanité normale, la véritable image de l'homme. et non seulement tu as la conscience tranquille, mais tu es aussi digne de toutes les choses que Dieu t'accorde. Plus tu vivras comme cela, plus tu te sentiras confiant, plus tu seras en paix et joyeux et plus tu te sentiras brillant. De ce fait, ne te seras-tu pas engagé sur le bon chemin de la foi en Dieu ? La parole de Dieu m'a fait comprendre qu'en tant que membre de l'Église, je dois donner la priorité aux intérêts de la maison de Dieu en toutes choses et mettre de côté mes propres désirs égoïstes. C'est ainsi qu'on devient une personne honnête, dotée de conscience et de raison. Je ne pouvais plus prendre en compte mes propres intérêts, mon propre statut et ma propre réputation. je devais mettre de côté mes projets et gains personnels, corriger mes intentions et pratiquer conformément à la parole de Dieu. À cette pensée, j'ai envoyé à la dirigeante une lettre au sujet de Wishin. Peu de temps après, la dirigeante a envoyé Wishin dans une autre église pour abreuver les nouveaux arrivants. J'ai ressenti un grand soulagement en pratiquant de cette façon. Grâce à cette expérience, j'ai appris que lorsque je corrigeais mes intentions, que je donnais la priorité au travail de l'Église et ne me souciais plus de mes intérêts personnels, j'étais capable d'assumer un vrai fardeau. J'ai cherché des personnes appropriées dans l'Église afin de les former à la diffusion de l'Évangile et je me suis fiée à Dieu pour qu'il m'aide à résoudre les problèmes et les écarts dans le travail. Quand je payais un prix réel, de cette façon, le travail n'en pâtissait pas mais il était en fait plus efficace. Grâce à ce transfert de personnel, j'ai compris que lorsque je laissais de côté mes désirs égoïstes dans mon devoir, que je respectais la volonté de Dieu et faisais passer en premier le travail de l'Église, non seulement j'étais en mesure de m'acquitter de mon devoir et de mes responsabilités, mais j'obtenais aussi des résultats dans mon devoir et j'éprouvais un sentiment de paix et d'aisance. Dieu soit loué ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada